Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission de Sciences Humaines. Très content de vous retrouver ce soir, encore une fois, pour une émission qui s'annonce très intéressante sur le sujet des patients de Freud que vous devez voir en titre. Voilà, ce soir, je suis avec Agathe Guillot, que vous avez certainement déjà vue, qui est déjà venue plusieurs fois sur la chaîne, qui est responsable des éditions Sciences Humaines. Bonsoir, Agathe. Bonsoir, bonsoir. Et je suis aussi avec l'historien et philosophe Michael Borch-Jacobsen, qui est enseignant à l'Université de Washington à Seattle, aux États-Unis, et qui a écrit le livre qui nous intéresse ce soir, qui est... Attendez, je vous mets la couvre tout de suite. Hop là, je ne me trompe pas. Voilà, les patients de Freud, Destin. Alors, si je peux me permettre, c'est la couverture de la première édition. Ah mince ! Et là, c'est la deuxième édition. Normalement, c'est censé être écrit dessus, c'est ça ? Oui, ce n'est pas la même. Est-ce que je peux partager, moi ? Alors, attends, je vais m'en occuper. Je vais chercher ça et je vais la remplacer tout de suite. Voilà, que vous n'ayez pas la mauvaise. J'allais y aller. On n'a rien vu, je vous mets la bonne tout de suite. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Twitch, bonsoir à ceux qui nous regardent sur Facebook, bonsoir Sikfi, bonsoir Askelad, bonsoir Behind the Stage, bienvenue à toutes et tous. Voilà, donc, comme le titre du stream l'a dit, qu'on va parler des patients de Freud, parce que ce sont au-delà des cas canoniques qu'on étudie en fac de psycho, notamment, ou même en philo, je pense à Dora, l'homme aura, par exemple, ou le petit Hans, les patients de Freud sont des vraies personnes, au-delà de leur pseudo, sur lesquelles on peut enquêter en tant qu'historien. Donc, c'est ce qu'a fait Michael Borchakobsen. Et il en a tiré un livre qui a été édité une première fois. Alors, Agathe, c'était quand la première édition de ce livre ? C'était en 2011, pour la première édition. Donc, quasiment dix ans plus tard, on fait une deuxième édition augmentée et revue. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a cette édition augmentée aujourd'hui ? Ben, écoutez, tout simplement parce que j'ai continué à travailler entre-temps, que des patients qui n'avaient pas été inclus dans la première édition ont été identifiés par moi-même. et surtout, des archives qui étaient inaccessibles à l'époque ont été ouvertes depuis. Et donc, voilà, il y avait de quoi relancer les recherches, augmenter les vignettes biographiques qui étaient déjà dans la première édition et ensuite, ajouter d'autres vignettes, d'autres patients. Très bien, eh bien, donc, on va en discuter ce soir. Je vous rappelle, comme d'habitude, n'hésitez pas sur Facebook, sur Twitch à intervenir, poser vos questions, faire vos remarques dans le chat. Je les lis, je les garde, je les pose si besoin en direct à notre invité. Voilà, n'hésitez pas pendant tout le long de l'émission à le faire. Et puis, Agathe, ce soir, c'est toi qui va jouer le rôle de l'intervieweuse et qui va poser quelques questions à Mickaël aussi. Donc, voilà, on va animer ça en duo. Moi, je prends vos questions à vous dans le chat et Agathe a des questions qu'on a préparées en amont. Je te laisse la parole. Oui, alors, donc, Mickaël, vous êtes historien et philosophe. Moi, ma première question, c'était par rapport à votre parcours puisque vous avez enseigné à l'université en psychanalyse. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait des UFR de psychanalyse, j'avoue. Et après, vous avez fait votre thèse sur Freud. Donc, je voulais savoir déjà comment vous étiez intéressé en premier lieu à la psychanalyse. Écoutez, j'ai une formation de philosophe. Et donc, dans les années 70, j'étais un jeune philosophe, thésard, qui préparait une thèse de philosophie. Et comme la plupart des jeunes philosophes de l'époque, j'étais intéressé par la psychanalyse. La psychanalyse était très, très en vogue à l'époque, notamment à cause de Lacan. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis entré dans la psychanalyse. Je vivais à l'époque à Strasbourg, qui était une ville très psychanalytique. Je crois qu'à l'époque, elle avait le plus haut pourcentage de psychanalystes au mètre carré. Et ça, c'était parce qu'il y avait deux grands lacaniens qui s'appelaient Lucien Israël et Moustapha Safouan, qui étaient à Strasbourg. Et donc, voilà, je suis entré dans ce milieu. J'ai fait des séminaires avec des psychanalystes. Et puis, comme vous l'avez mentionné, à un moment donné, j'ai enseigné, en tant que chargé de cours, on appelait ça à l'époque, à l'université de Vincennes, la fameuse université de Vincennes, où Lacan, plutôt à l'initiative de Lacan, avait créé un département de psychanalyse. Et donc, voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis, ça n'a pas duré très longtemps. À Vincennes, je suis resté un an. Et après, je me suis concentré sur ma thèse, qui était effectivement, comme vous le dites, sur Freud. Et qui commençait déjà à être un peu critique par rapport à Freud et à la psychanalyse. D'accord. Donc, du coup, comment est né ce livre ? Est-ce que ça vient d'archives ? Parce que j'imagine que, bon, vous avez fait vos thèses, mais vous avez toujours continué, effectivement, à vous intéresser au sujet, à y travailler. Vous avez écrit plusieurs livres, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Mais donc, ce livre spécifiquement sur les patients de Freud, puisque, comme le disait Hugo, même quand on connaît tous Dora, ou l'homme au rat, ou l'homme au loup, enfin, on en a entendu parler, du moins. Mais comment vous êtes intéressé à ces patients ? Et surtout, comme on va le voir un peu plus tard, c'est quand même un livre qui est très critique. Où êtes-vous allé chercher ? Comment vous avez eu cette idée, et cette envie d'exposer le fait que les thérapies de Freud, on peut vendre la mèche, n'étaient pas vraiment efficaces ? Oui. Bon, c'est un long processus. Pendant un certain temps, après avoir écrit ma tête, je ne me suis pas vraiment intéressé à l'histoire, à la psychanalyse. Mais c'est plutôt de la théorie, de la philosophie, si vous préférez. Mais à partir de... J'ai immigré aux États-Unis en 86. Et là, je suis entré en contact avec des historiens anglo-saxons de la psychanalyse. Ce que j'ai été introduit, enfin, j'ai été introduit à cette approche très historienne qui est celle des anglo-saxons. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, tout ce que je croyais savoir sur la psychanalyse était faux. Et donc, j'ai commencé à travailler en tant qu'historien sur la psychanalyse. Et comme je suis philosophe, j'avais aussi des questions plutôt théoriques qui me guidaient. Et l'une d'elles était que Freud, dans tous ses textes théoriques, nous explique que toutes ces théories sont basées sur l'observation clinique. Et de ce point de vue-là, Freud était une sorte de positiviste fin 19e siècle, très traditionnel. Et cela voulait dire que la théorie psychanalytique, toutes ces idées, tous ces concepts, venaient de l'observation de ces patients. Et cette observation, elle était consignée dans des histoires, dans des récits de cas. Ceux qu'on connaît, comme vous les avez cités, d'aura, le tirance, l'homme au loup, l'aura, etc. Alors, le problème, c'est que, d'une part, Freud a écrit très peu de récits de cas, une dizaine à peu près, même moins. Ce qui est quand même assez extraordinaire, qu'on pense que toute la théorie est censée reposer sur ces dix cas. En tout cas, on n'en avait pas plus. Et d'autre part, ces récits étaient, comment dire, confidentiels, au sens où Freud nous raconte quelque chose, mais nous ne connaissions pas les noms des patients. Il n'y avait donc aucune façon de vérifier les observations, les descriptions de Freud. Et donc, il y avait là un véritable problème théorique. C'est que, pour pouvoir valider, vérifier les théories de Freud, il fallait retrouver les patients, les identifier, et donc voir si ce que nous disait Freud correspondait bien à la réalité. Je ne suis pas le premier à avoir eu cette idée, parce qu'il y a plein d'autres historiens de la psychanalyse, comme Ellen Berger, comme Peter Swayze, comme Anne Israël, et d'autres, qui ont fait ce travail d'identification des patients. Et donc, moi, j'ai fait simplement continuer à mon modeste niveau. Et c'est ce qui a amené à la première version du livre que vous avez mentionné, qui est paru en 2011, effectivement, où il y avait 31 patients, je décrivais la vie, le parcours biographique de 31 patients de Freud, qui avaient été identifiés à l'époque, dont certains, je les avais identifiés moi-même, mais d'autres, la plupart, avaient déjà été identifiés par d'autres personnes. Et donc, ce qui... C'était, au fond, une sorte d'étude, de suivi, comme on dit. Que sont devenus ces patients ? Est-ce qu'ils avaient effectivement été guéris par... Est-ce que l'analyse leur avait apporté quelque chose ? Etc. Mais pour ça, effectivement, il fallait faire un travail d'historien, de recherche. Et donc, vous me demandiez comment j'ai procédé ? Eh bien, tout simplement, d'abord, en continuant les travaux de mes prédécesseurs et collègues, certains, je les connaissais personnellement, et donc, en continuant à fouiller dans l'histoire de ces patients. Et puis, d'autre part, j'ai aussi réussi à identifier moi-même des patients. et puis voilà, bon, ça a été un travail de... comme il y a de... d'historien très traditionnel, recherche des sources, recherche des témoignages, recherche des archives, voilà. et évidemment, tout ça sortait à l'époque à un gros obstacle, c'est que les... la plupart des documents qui ont trait à Freud sont... ont été déposés par la famille Freud à la bibliothèque du Congrès de Washington. Et... et c'est... la plupart de ces documents, à l'époque où j'ai commencé à travailler, étaient... étaient déjà accessibles. des correspondances, des choses comme ça, c'était... c'était à peu près accessible. Par contre, il y avait toutes sortes de documents qui avaient très justement aux patients qui... qui avaient... il s'agissait d'interviews que le secrétaire des archives-fraies, le fameux docteur Eisler, avait fait à partir des années 50 avec soit des... des patients qui avaient survécu, soit des... des proches, des... des membres de la famille de ces patients. Et il y avait vraiment plusieurs centaines de ces... de ces interviews, mais elles étaient complètement inaccessibles parce que elles avaient été classifiées, c'était du top secret, et donc Eisler avait imposé des dates de... de... déclassification qui allaient jusqu'à l'an... 2000... à quoi... 2111, si je me souviens bien. Certaines. Certaines. Et donc quand... jusqu'en 1999, qu'il y avait le moment où Eisler était cédé, on n'avait absolument pas accès à ces documents. Les documents ont commencé à être déclassifiés très progressivement à partir de là, mais en 2011, quand j'ai écrit la première version du livre, la grande majorité de ces interviews étaient toujours classifiées, donc on n'y avait pas accès. Ce qui s'est passé, c'est que depuis, surtout à partir de 2013, il y a eu une grande ouverture des archives, ce qui m'a permis à moi, en tout cas, d'aller regarder et de trouver plein de choses. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on a une question dans le chat de Sakou Darling qui demande comment avez-vous pu travailler avec ces patients si vous avez une méthode historique et non psychanalytique ? Je pense qu'il faut préciser que vous avez enquêté sur ce qui était devenu ces patients, mais vous n'avez pas fait leur analyse. Ah ben non, bien sûr. Non, non. La plupart des patients étaient morts depuis bien longtemps. Et donc, votre objectif était de savoir si ce que Freud en a dit était vrai, c'est ça ? Voilà. Oui. Tout à fait. Le meilleur moyen pour l'illustrer serait de nous présenter un cas que vous avez découvert vous ou un cas plus connu montrant qu'effectivement entre ce qu'a pu raconter Freud et ce qu'il est advenu, il y a une différence assez importante. Peut-être pour expliquer un peu concrètement à quoi ressemble le livre. Oui. Bon, je crois que l'exemple le plus frappant et le plus simple à exposer, c'est celui de la fameuse Anna O. Son vrai nom était Bertha Papenheim et elle est considérée comme la patiente Prinkeps, la première patiente fondatrice de la psychanalyse. En fait, elle n'avait jamais été analysée par Freud lui-même, mais par le mentor de Freud qui s'appelait Joseph Breuer. Elle souffrait d'hystérie, elle avait des symptômes hystériques extraordinairement variés, spectaculaires, elle avait des cécités, des névragies, elle avait des paralysies, des contractures, des choses comme ça. Et donc, Breuer avait pu constater que lorsqu'il lui faisait raconter des contes qu'elle imaginait dans sa tête, les symptômes disparaissaient. Ensuite, il a formalisé la chose, elle avait des états d'absence hypnotique, et durant ces états d'absence, il lui posait des questions sur ce qui avait provoqué ces symptômes la première fois. Et donc, les symptômes disparaissaient, sauf que ça prenait beaucoup de temps, et chaque fois qu'il avait fait disparaître un symptôme, il y avait un autre qui reparaissait. Il a, Breuer a écrit un récit du cas dans les études sur l'hystérie, qui sont le premier ouvrage, si vous voulez, de Freud, qu'il avait écrit en collaboration avec Breuer. Et là, le volume est ouvert par cette histoire de cas de Breuer, dans lequel Breuer dit qu'à la fin de son traitement, Anna O, nous savons maintenant qu'elle s'appelait Bertha Parpenheim, avait été guéri de tous ses symptômes. Et que c'était ça, le départ de la méthode psychoanalytique. Lui, il parlait de méthode cathartique à l'époque et c'est effectivement ce que Freud a repris par la suite en appelant psychanalyse. Pour être clair sur la méthode, elle a été guérie, dit Breuer, par la parole uniquement. Lui, il ne parlait pas tellement de parole, ça c'est plutôt l'interprétation de Lacan de Lacan, il disait qu'en fait elle était guérie parce qu'elle avait eu des traumatismes qu'elle avait dissociés psychiquement et grâce à l'hypnose ou aux états hypnoïdes qu'il induisait, on pouvait avoir accès à ces souvenirs traumatiques dissociés et que donc le fait de pouvoir revivre sous hypnose dans un état hypnoïde comme il disait ces traumas, voilà, ça libérait, ça permettait au conscient de reprendre le contact avec ces parties dissociées du psychisme. Donc, il ne parlait pas tellement de parole, pour lui, c'était une intention de revivre sous hypnose ces événements. Alors, ce qui se passe, c'est que ça a été présenté d'abord par Brouillard mais surtout après par Freud comme le véritable début de la psychanalyse comme l'observation initiale qui avait permis de lancer cette nouvelle méthode thérapeutique qui évidemment a changé par rapport au fil des ans par rapport à ce que Brouillard avait établi mais Freud a continué à dire toujours que c'était ce cas-là qui avait véritablement sur lequel la psychanalyse était fondée. à ce moment on a une question aussi que je vous transmets il y a BN de Stech qui demande peut-on affirmer que Freud n'a utilisé aucune méthode scientifique si ce n'est l'observation seule pour le fondement de la psychanalyse là on a l'impression pour le cas à Nao qu'il a juste observé la guérison et encore et que ça lui a suffi pour fonder sa discipline est-ce que c'est le cas ? d'une certaine façon encore une fois ce n'est pas lui qui l'avait traité à Nao mais il a fait fond sur l'observation de 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 Brouillard donc oui c'est juste l'observation clinique qui a été au départ de tout ça sauf que j'en viens vraiment à ce qui est le plus important c'est que on s'est rendu compte les historiens se sont rendus compte plus tard que en fait la pauvre Bertha Papenheim puisque son nom a été découvert n'a jamais été guéri enfin il n'a pas été guéri au terme de la de la cure cathartique de Brouillard au contraire elle a été Brouillard a jeté l'éponge au bout de un certain moment et il a envoyé en clinique elle a été envoyée en clinique psychiatrique enfin une clinique de très de haut vol qui s'appelle le sanatorium Bellevue en Suisse qui était administrée par la famille Binsfanger et donc elle n'avait pas été guérie du tout et ensuite pendant plusieurs années pendant 6-7 ans elle a continué à avoir exactement les mêmes symptômes on l'a remise en clinique trois fois à chaque fois le diagnostic était hystérique etc. là on a un cas qui est censé être le cas fondateur de la psychanalyse qui semble bien être basé sur disons-le un mensonge de la part de Brouillard et de Freud Freud savait pertinemment ça a été établi je l'ai établi dans un livre qui est consacré à ce cas il savait pertinemment ce qui s'était passé avec Bertha Papelheim d'autant que non seulement il avait été mis au courant par Brouillard lui-même mais secondo Bertha Papelheim était une amie de sa femme donc il a suivi l'évolution du cas il savait il n'avait aucun il était connaissait l'issue désastreuse de la thérapie il n'empêche qu'il a continué à dire que c'était ça le point de départ voilà donc il y a une sorte de premier mensonge là qui est énorme et qui moi en tout cas parce que c'est le premier cas que j'avais étudié vraiment de près m'a montré la fécondité de la méthode historique parce que là rien qu'en en essayant de restituer ce qui s'était passé réellement autour de cette patiente et bien on aboutissait à des conclusions théoriques quand même assez importantes voilà pour ceux qui nous écoutent ce soir et qui connaissent peut-être mal le contexte historique de Freud c'est que beaucoup de ces patients dont vous parlez en fait c'était une forme de microcosme de la jet set on dirait maintenant viennoise du début enfin fin fin 19ème début 20ème et du coup en fait c'est plus facile on va dire d'avoir des éléments historiques sur eux parce qu'ils faisaient partie d'un milieu cosmopolite connu c'était pas le boucher du coin etc donc d'où le fait qu'effectivement vous puissiez trouver des sources historiques sûres qui vous permettent d'établir effectivement ce que sont devenus ces personnes après tout à fait tout à fait vous avez tout à fait raison parce que par exemple les premiers cas les premiers patients en fait de Freud qui d'ailleurs ouvrent le volume sur les patients de Freud faisaient tous partie d'un même milieu et même d'une même famille ce sont toutes ces patientes parce que c'était des femmes appartenaient à la très haute bourgeoisie juive même l'aristocratie juive parce que à l'époque à Vienne l'empereur François Joseph enormissait aussi des juifs et ces 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 personnes n'étaient comme vous le dites n'étaient pas n'importe qui c'était des gens qui non seulement étaient très riches mais étaient aussi très cultivés et qui étaient qui faisaient partie je dirais de l'intelligentsia de l'époque la mère de Anna von Lieben par exemple qui qui est une des grandes patientes ou celle de Franziska von Bertramstein qui est une autre patiente qui d'ailleurs c'était des cousines etc avait des salons c'était des salonnières comme on dit c'est-à-dire que c'est des gens qui qui invitaient tous les artistes les écrivains les musiciens les les politiciens les scientifiques de l'époque à Vienne donc ce qui ce qui veut ce qui veut dire que une fois qu'on connaît le nom d'une de ces une de ces personnes c'est très facile de trouver des documents parce que c'est des gens qui qui écrivaient des lettres qui déposaient d'ailleurs les héritiers déposaient dans des archives mais c'est d'une certaine façon c'est comme vous dites c'était pas la bouchère du coin sur laquelle on n'a aucun renseignement biographique au contraire on en avait presque trop donc le fait de savoir par exemple d'identifier Bertha Pappenheim vous permet d'identifier plus facilement après d'autres patients de Freud tout à fait tout à fait parce que c'est c'est comme un puzzle les puzzles sont ensemble dans la mesure où tous ces gens se connaissent ils font partie du même milieu et donc une fois qu'on a une partie du puzzle c'est assez facile de trouver d'autres parties et c'est comme ça que d'une certaine façon maintenant je crois qu'on connaît pratiquement non j'allais dire pratiquement tous les patients de Freud ce n'est pas vrai mais on connaît une grande partie parce que justement il y a ces phénomènes de contiguïté ils se connaissent et d'une certaine façon c'était un peu chic et à la mode d'aller se faire analyser par Freud aussi tout à fait et cher très cher très cher parce que dès le départ Freud a été introduit dans ce milieu là par Breuer parce que Breuer était le médecin famille de toutes ces grandes familles juives viennoises et donc lui il a été introduit par Breuer tout de suite dans ce milieu là il venait à peine de rentrer de Paris où il avait étudié sous Charcot et il s'établit et tout de suite Breuer l'envoie chez ces gens donc dès le départ il a eu une clientèle extrêmement aisée extrêmement cultivée et je pense que ça n'a pas été sans effet sur sa théorie et sur sa pratique parce que il n'aurait sans doute pas pu avoir le même genre d'analyse avec la bouchière du coin il fallait avoir des patients qui étaient des intellectuels des personnes encore aujourd'hui la psychanalyse ou même aller voir un psychologue peut coûter relativement cher même si maintenant en France il y a une aide qui va être débloquée pour faire quelques séances mais moi ce qui m'a choquée un peu quand j'ai relu cette nouvelle version c'est que Freud est vraiment intéressé par l'argent beaucoup il est intéressant par l'argent les billets font que enfin à mon avis effectivement il dit qu'il guérit tout le monde pour toucher plus peut-être de gens riches etc je crois qu'il surinterprete je crois que il y a deux choses c'est un peu par hasard que Freud s'est retrouvé dans ce milieu il a eu de la chance et donc il a continué il a exploité ce filon qui était le filon je vous dirais des médecins de nerfs comme on disait à l'époque des gens qui pouvaient payer contrairement au psychiatre asilaire qui avait le tout venant des pauvres hystériques et malades mentaux mais il y a aussi le fait que je crois que personnellement à cause de son histoire personnelle il était très intéressé par l'argent comme disait un de ses un de ses patients Albert Ears qui disait qu'il disait en anglais il disait Freud était très money minded c'est à dire qu'il s'intéressait à l'argent il venait il venait d'une famille très pauvre son père était une sorte de commerçant dans la laine mais il n'avait aucun sens des affaires en fait il était tout le temps sur la paille et donc Freud a une sorte de complexe du petit juif pauvre du quartier de Léopoldstadt qui était un peu le ghetto de Vienne et il a très une fois qu'il était qu'il a trouvé le filon il l'a exploité à fond et il est devenu un de ses un de ses thérapeutes de haut vol qui pouvait se permettre de demander des honoraires très très élevés et ils étaient très élevés parce que j'ai réussi à faire à reconstituer un peu les honoraires de Freud selon mes calculs qui sont basés sur des déclarations qu'a fait l'homme au loup Sergius Pankheyev les honoraires étaient entre 1000 et 1300 euros de l'heure donc vous voyez qu'il fallait vraiment être très 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 riche pas seulement aisés mais très riche pour se permettre ce genre de 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 il y a une question dans le chat je vois qui de Saku Darling qui dit qui parle de l'hystérie en disant c'est pas un truc misogyne mais c'est vrai que bon après pour recontextualiser c'est sûr mais comme vous le disiez aussi c'était principalement des femmes qui venaient se faire analyser l'hystérie au début mais est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de la relation de Freud aux femmes et puis après vous nous parlerez parce que c'est vous qui l'a découvert de la relation de Freud à sa femme qu'il a aussi hypnotisé donc Martha Bernays je sais pas trop comment on dit Bernays oui ben oui c'est pas vrai que Freud ne s'occupait que des femmes mais c'est vrai que tout à fait au début par exemple les études sur l'hystérie qui sont le premier volume écrit par Freud les patients sont toutes des patientes et ça vient comme je l'expliquais du fait qu'au départ il a été introduit dans ce milieu où il y avait toutes ces toutes ces dames qui oisives aussi délaissées par leur mari qui s'occupaient plutôt de la finance que de leurs épouses et donc qui développaient ce qu'on appelait à l'époque de l'hystérie c'était je sais pas c'était autre chose enfin c'était pas autre chose ça pouvait être n'importe quoi de nos jours on aurait dit elles étaient déprimées elles étaient anxieuses etc. donc elles avaient une sorte de pathologie diffuse pas forcément spectaculaire mais qui venait je crois tout simplement de leur vie quoi de leurs conditions et donc Freud Freud avait des je pense pas qu'il a exploité ces femmes c'était le milieu de l'époque lui-même était un représentant masculin de son époque il avait des idées qui n'étaient pas forcément très féministes mais bon voilà c'était la situation c'est pour ça qu'il faut recontextualiser parce que aujourd'hui ça serait compliqué d'avoir ce genre de oui oui bien sûr bien sûr bien sûr à l'époque l'hystérie était une maladie mentale considérée comme telle par la plupart des médecins tout à fait tout à fait tout à fait mais encore une fois il y a hystérie et hystérie parce que d'abord l'hystérie c'est une maladie c'est une non-maladie c'est une maladie qui imite d'autres maladies mais surtout à l'époque il y avait d'une part les hystériques qu'on connaît par les descriptions par les images de la salle pétrière de Charcot qui était là c'était des ouvrières des bouchères comme vous dites qui qui avaient une sorte d'hystérie extraordinairement spectaculaire avec des contractures des convulsions etc l'hystérie des premières patientes de Freud celle qu'on voit étudier dans les études sur l'hystérie c'est une autre hystérie c'est une hystérie cultivée c'est une hystérie moins spectaculaire donc il y a un contexte social derrière tout ça il faut bien voir que cette hystérie que Freud et Breuer étudient dans les études sur l'hystérie c'est une hystérie très très particulière c'est une hystérie de la haute société et c'est une hystérie effectivement féminine mais voilà c'est un milieu c'est un milieu pathologique je dirais comme ça alors j'ai une question dans notre chat par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la psychanalyse s'est développée dans le réseau de bourgeois et d'aristocrates viennois donc la question de Vanessa est pourquoi la psychanalyse a-t-elle eu un tel succès et encore aujourd'hui est-ce que vous avez retracé un petit peu son parcours parce qu'on pourrait croire que ce genre de choses surtout avec des prix aussi exorbitants vous nous disiez autour de 1000 euros la séance comment est-ce que ça se généralise comment est-ce que ça devient une discipline aussi populaire aussi connue tout simplement parce que ça devient Freud est devenu célèbre il a évidemment il y a eu beaucoup de résistance comme il disait lui-même à l'époque à partir de 1905 1906 il a les collègues germaniques de Freud se sont beaucoup opposés à lui donc il a dû instituer son propre mouvement à part de la psychiatrie officielle académique mais il a réussi il est devenu célèbre et donc il a réussi à attirer à lui toute une clientèle intellectuelle à partir des années 1905 1910 à Vienne il a aussi des patients qui sont des grands artistes il a des écrivains etc. la psychanalyse est devenue beaucoup plus qu'une simple thérapie c'est devenu d'abord une théorie et c'est devenu aussi une sorte de mode et ensuite il y a eu une sorte de creux au moment de la première guerre mondiale mais à la sortie de la première guerre mondiale là brusquement la psychanalyse devient vraiment presque un phénomène mondial c'est plus seulement à Vienne qu'on entend parler de de psychanalyse c'est Paris c'est Londres c'est les Etats-Unis etc. Vous parlez même de patients qui font le voyage des Etats-Unis pour venir passer quelques mois à Vienne pour se faire psychanalyse sinon plusieurs années oui Carl Liebman par exemple qui est le fils d'un millionnaire magna de la bière à New York qui souffrait de schizophrénie il vient passer cinq ans à Vienne avec Freud donc oui c'est devenu mais ce que je veux signaler c'est que c'est devenu un phénomène culturel et ça a diffusé de cette façon mais c'est aussi parce que la psychanalyse a continué à s'adresser à un certain type de clientèle une clientèle éclairée cultivée etc. qui pouvait ensuite propager la bonne nouvelle psychanalytique parce que il faut savoir que jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale la psychanalyse n'a jamais n'a jamais réussi à entrer dans la psychiatrie dans l'institution psychiatrique Freud était aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe en France par exemple les psychiatres n'étaient pas du tout intéressés par la psychanalyse ils considéraient que c'était en gros la foutase et donc vous voyez que la psychanalyse est devenue un phénomène culturel précisément parce qu'elle était en marge de l'institution académique comme la psychiatrie et c'est comme ça que la psychanalyse est devenue un phénomène culturel et c'est pas parce que la psychanalyse réussissait à guérir les gens en fait elle n'arrivait pas à guérir les gens et c'était pas non plus parce qu'elle avait une institution derrière elle c'est pas vrai c'est seulement comme je dis à partir des années 50 aux Etats-Unis et ensuite en France que la psychanalyse est devenue une sorte de comment dire d'institution effectivement et du coup aujourd'hui on en est où par rapport à la psychanalyse parce que effectivement on connaît mais est-ce que ça encore le vent le vent je suis emmêlée dans mon expression tout dépend tout dépend où aux Etats-Unis dans les pays anglo-saxons en Allemagne dans les pays nordiques la psychanalyse n'est plus importante elle est complètement sur le déclin et aux Etats-Unis c'est vraiment la psychanalyse n'intéresse plus que quelques de nouveau une sorte de frange d'intellectuel à New York à Chicago et à Los Angeles à peu près tout la psychanalyse a été balayée aux Etats-Unis par ce qu'on appelle en France les TCC les thérapies cognitives et comportementales et aussi tout simplement pour ce qui concerne la psychiatrie elle-même ça a été balayé par la psychopharmacologie et donc les médicaments ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais bon voilà c'est la réalité et je pense que ce qui s'est passé en France avec la polémique autour du livre noir c'était tout simplement la continuation 20 ans après de ce qui s'était passé dans les pays anglo-saxons c'est-à-dire que brusquement les TCC sont arrivés sur la scène et ont prétendu proposer une thérapie un mode de psychothérapie qui était plus efficace et moins cher que la psychanalyse et donc c'est ça qui a créé cette fameuse guerre des psy qui a fait la joie des journaux à l'époque je pense que c'est un processus qui continue c'est-à-dire que les jeunes psychiatres de toute façon ne s'intéressent plus à la psychanalyse à moins qu'ils soient dans un service de psychiatrie qui est toujours dirigé par quelqu'un qui est un psychanalyste ou qui a une formation de psychanalyste la psychanalyse continue à exister en France parce que les gens sont en place mais ils vont bientôt partir à la retraite et donc voilà je pense que ça va la psychanalyse va s'éteindre doucement à petit feu comme ça alors on a une remarque dans le chat de Général Strait qui dit je veux quand même préciser en France contrairement à ce qui se passe ailleurs la psychanalyse continue à être un phénomène culturel c'est quelque chose qui est considéré comme la psychanalyse est considérée comme une théorie qui parle qui est qui est important qui est capital Freud est enseigné dans les classes de philosophie au lycée et même Maillard en philosophie je peux en témoigner c'est quelque chose qui continue mais encore une fois on est revenu il me semble à une situation qui était celle de la psychanalyse dans les années 20 années 30 alors donc Général Strait qui dit Freud s'est construit contre la médecine académique auprès des grands bourgeois c'était un peu un gourou de stars ça fait penser un petit peu à ça aux sectes qui séduisent les stars mais par rapport à ça j'avais quand même une question vous disiez que jusqu'aux années 50 la psychanalyse était un phénomène plutôt culturel et donc on recevait dans son cabinet pour faire une psychanalyse mais la psychiatrie ne s'en était pas emparée comment ça s'est passé pour que d'un seul coup en tout cas en France peut-être aux Etats-Unis aussi les psychiatres s'emparent de ça pourquoi est-ce qu'ils se sont dit ça peut avoir une place dans mon service de psychiatrie c'est-à-dire et ailleurs que juste dans un cabinet pour les riches quoi oui tout ça a commencé avec aux Etats-Unis historiquement c'est très clair ce qui s'est passé c'est que durant la seconde guerre mondiale les Américains l'armée américaine a été confrontée tout comme d'ailleurs les médecins militaires durant la première guerre mondiale ils ont été confrontés à ce qu'on appelle les névroses de guerre c'est-à-dire des gens des soldats qui pouvaient plus aller au front parce qu'ils craquaient et ils avaient donc des phénomènes de névrose névrose traumatique si vous voulez on dirait stress post-traumatique aujourd'hui peut-être oui sauf que c'était pas post-traumatique c'était traumatique c'est le décor sur le front et donc il y a eu vraiment des centaines de milliers enfin une centaine de milliers en gros de soldats durant la Américain qui ont dû être rapatriés enfin qui ne pouvaient pas aller au front donc ils avaient un très très gros problème et ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien d'envoyer ces gens chez des psychiatres qui étaient à l'époque non psychanalystes et que en fait certains psychiatres militaires comme Herbert Spiegel obtenaient des résultats en leur faisant à ces soldats des sortes de psychothérapie très très brèves et en les renvoyant au front d'accord et et donc quelqu'un qui s'appelle Carl Menninger qui était en fait le médecin militaire en chef s'est emparé de ça et a proposé au public américain américain après la fin de la guerre une sorte de version comment dire un peu simplifiée de la psychanalyse en disant voilà nous avons pu prouver sur le champ de bataille qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode psychanalytique qui permet de guérir les troubles psychiques bon c'était de la c'était de la publicité très mensongère parce que c'était tout simplement pas vrai mais ce qui s'est passé c'est que effectivement Menninger a réussi à vendre ça au public américain et aussi aux politiciens américains qui du coup ont financé la formation avec ce qui s'appelait à l'époque le GI Bill c'est à dire l'argent qu'on donnait aux soldats au retour du front on leur donnait de l'argent pour se former etc et il y a eu beaucoup beaucoup d'argent qui a été donné à Menninger et à d'autres pour former des psychiatres à la méthode psychiatrique et ça était le début d'une sorte de vague de fonds à travers la psychiatrie américaine dix ans après tous les grands départements psychiatriques étaient d'obédience psychiatrique ça a été le début de ça et évidemment ça a continué en France et dans d'autres pays aussi puisque tout ce qui se passait aux Etats-Unis ensuite ça arrive en France avec un peu de retard en France il y a eu une circonstance un peu particulière c'est que en France vous aviez Lacan et donc il y a eu une sorte de Lacan a chevauché la vague américaine tout en la dénonçant complètement en disant la psychanalyse américaine c'est de la blague il n'y a que la mienne qui vaut mais voilà historiquement pour répondre à votre question c'est ça que ça s'est passé c'est très clair on a une autre question de SIGFI donc par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la psychanalyse a peu à peu disparu sauf en France et SIGFI dit aussi en Amérique du Sud est-ce que vous avez une explication à ça ? l'explication c'est je crois que c'est Lacan c'est à cause de Lacan parce que Lacan Lacan a proposé une version de la psychanalyse qui était très comment dire qui plaisait aux intellectuels français et du coup aussi aux intellectuels argentins et brésiliens qui sont très francophiles etc. et c'est c'est ça qui fait la différence parce qu'aux Etats-Unis la psychanalyse comme je disais à l'instant elle a été importée en psychiatrie sous une forme extraordinairement simplifiée et c'est pour ça que Lacan pouvait se permettre de se moquer de cette psychanalyse là parce qu'effectivement elle était pas très elle était un peu rudimentaire intellectuellement Lacan par contre c'est quelqu'un qui cite Hegel qui cite Platon c'est quelqu'un qui fait de la haute philosophie et donc voilà ça séduit des gens dans des pays comme la France où il y a une culture intellectuelle qui est quand même différente de celle des pays anglo-saxons D'accord je suis désolé le temps passe très vite avec ces questions Agathe tu avais une question sur Martin Bernays la femme de Freud on n'a pas encore eu le temps de l'aborder oui bon quand même c'est un cas particulier puisque c'était sa femme et donc c'est vous qui l'avez découvert oui oui vous pouvez juste nous en parler un peu effectivement c'est intéressant parce que ça vous montrera comment on fait de la recherche sur les patients de Freud Freud avait écrit son premier récit de cas ça s'appelle ça a été publié en 92 93 ça s'appelle Un cas de guérison par l'hypnose à l'époque Freud pratiquait l'hypnose et il décrit le cas d'une jeune femme qui avait des problèmes à allaiter ses enfants elle ne pouvait pas allaiter ses enfants elle avait des douleurs quand on mettait l'enfant au sein elle n'avait pas de lait etc et il décrit ce cas comme quoi il a réussi à en fait à résoudre le problème de lactation en hypnotisant cette femme en lui donnant des suggestions du genre quand vous vous réveillerez vous aurez faim vous voudrez donner le sein à votre enfant etc et donc voilà c'est un cas très intéressant c'est un cas d'ailleurs de guérison comme il le dit c'est sans doute le seul vrai cas de guérison que Freud a jamais réussi à à écrire mais on ne savait pas qui était cette patiente il décrivait cette patiente comme quelqu'un qu'il avait connu qu'il connaissait depuis l'enfance qui avait trois enfants à l'époque où il avait écrit le récit de cas etc etc et il dit aussi que bizarrement cette femme n'avait pas n'avait pas apprécié le fait qu'il la guérisse avec de l'hypnose il dit que elle et son mari étaient très critiques à l'égard de l'hypnose et pendant des années des décennies les historiens de la psychanalyse se sont cassés la tête pour essayer de trouver quelqu'un dans l'entourage de Freud qui avait trois enfants à cette date là qui était marié etc etc personne n'a trouvé et moi j'étais il y a quoi il y a sept ans j'étais en train de travailler une édition des articles de Freud sur l'hypnose et je travaillais sur ce récit de cas et puis brusquement je me rappelle très bien je me suis dit attendez attendez c'est c'est sa femme tout le monde était en train de chercher quelqu'un qui était marié à quelqu'un d'autre mais en fait tous les éléments qu'il décrit ça correspondait exactement à sa femme et donc effectivement j'ai réussi à m'identifier comme ça bon il fallait aussi qu'il y ait d'autres qui aient eu la publication des lettres entre Freud et sa belle-sœur qui mentionnaient les différents accouchements de sa femme pour qu'on arrive à tout mettre ensemble mais voilà d'une certaine façon c'était comme l'histoire de la lettre volée de Pau on la cherche partout alors qu'elle est devant votre nez il était un peu obligé de maquiller pour pas qu'on découvre qui étaient les personnages ça de toute façon c'est vrai de tous les récits de cas puisqu'il fallait qu'ils déforment toujours l'identité des patients pour des raisons de confidentialité de confidentialité médicale donc mais là particulièrement c'était très drôle parce que évidemment il a trouvé le moyen de déjouer les historiens pendant des décennies et en tout cas ce qui est intéressant de retenir donc il y a 37 biographies de patients de Freud dans cette nouvelle édition je précise juste qu'il y a un gros travail iconographique aussi que vous avez fait pour documenter ces pardon ces biographies donc qui illustrent effectivement des portraits des gens mais aussi un peu de la Vienne de l'époque ou du milieu dans lequel ils évoluaient et en fait bon là vous dites que pour sa femme effectivement ça a fonctionné mais ce qu'on peut même constater c'est que d'une façon générale ça ne marchait pas et il y a même eu des suicides ou des choses assez terribles des gens qui sont morts dans une déchéance psychiatrique assez triste quand même oui oui absolument non c'est c'est je veux dire quand quand on envisage les 38 les 38 cas on voit que il y a il y a 3 4 cas qui sont bon il y a le cas de sa femme c'est une cure hypnotique et elle réussit là vraiment c'est indubitable elle a réussi à aider sa femme mais à part ça il y a peut-être 3 autres cas où on peut dire que voilà l'analyse a aidé ces gens et encore ce sont des cas ambigus pour le reste il y a soit les gens rien ne se passait c'est à dire qu'ils restaient sur le divan pendant des années mais ça ne bougeait pas soit il y a eu vraiment des cas où l'analyse a véritablement détruit ces gens je pense je pense par exemple au cas de Victor von Dierstein qui était un écrivain expressionniste viennois qui à la fin de l'analyse après son analyse écrit à Karl Krauss qui était son ami que l'analyse l'avait détruit et effectivement il finit sa vie en se suicidant il y a eu d'autres suicides il y a eu des cas alors les suicides on peut toujours dire que ce n'est pas la faute à Freud les gens étaient déprimés ils étaient malades et donc on ne peut pas lui en vouloir de ne pas les avoir réussi à les guérir ce qui se passe c'est que quand même il n'en a jamais parlé quand il avait du suicide il n'en parlait pas il n'a jamais parlé par exemple de Pauline Zilberstein qui s'était jetée du quatrième étage de son immeuble qui était la femme d'un de ses amis de jeunesse Edouard Zilberstein et elle était venue le consulter pour une mélancolie c'était une dépression grave et bon voilà elle s'est jetée par la fenêtre pas par la fenêtre par le balcon et oui Freud n'en a jamais rien dit rien dit il a juste mentionné une fois après la mort de son ami Zilberstein il a envoyé une lettre au l'hybride de la ville où était son ami pour dire qu'il avait bien connu et qu'il avait eu l'occasion de traiter sa femme à un moment donné c'est tout voilà donc il y a une sorte de mensonge par omission parce qu'il y a encore d'autres suicides il y en a un qui a ses caractéristiques c'est celui de Courtrier Courtrier très proche ami de Freud lui aussi était déprimé dépressif pas maniaco dépressif mais véritablement dépressif et Oscar Rie l'avait envoyé chez Freud pour voir s'il pouvait l'aider et on connait l'histoire par l'interview que Heisler avait faite avec Margarethe Kraft qui était la fille de Ludwig Rosenberg qui était un autre ami de Freud et qui était aussi le beau-frère d'Oscar Rie Rosenberg était le médecin traitant de Courtrier du jeune déprimé et la fille de Rosenberg raconte à Heisler comment un jour elle entend son père parler de façon très agitée avec Oscar Rie avec son oncle Rosenberg dit à Rie écoute ça peut plus continuer comme ça Courtrier ce n'est pas une psychonebrose c'est vraiment un cas grave il faut l'envoyer en institution il faut l'envoyer en clinique ça peut plus continuer comme ça et moi en tant que médecin traitant je ne laisserai plus faire ses expériences ses expérimentations voulant dire l'expérimentation avec Freud et la Margaret Kraft raconte comment le jour même à 3h de l'après-midi il reçoit un coup de fil Courtrier s'était tiré une balle dans la tête donc là on voit comment visiblement Freud avait en traitement ce jeune homme et refusait de voir la vérité en face à savoir que ce n'était pas une neurose comme celle qu'il avait à faire d'habitude mais c'était vraiment une psychose grave qui demandait une intervention psychiatrique donc là aussi évidemment on n'a jamais entendu parler de ce cas il fallait que trouve l'interview de Margaret Kraft pour retrouver cette anecdote qui est quand même assez incroyable donc voilà oui effectivement les cures de Freud n'étaient pas les cures il montre bien votre livre à travers toutes ces vignettes biographiques c'est qu'effectivement en fait c'est objectif puisque c'est des faits historiques à la fin du livre vous recensez toutes les sources que vous avez compulsées pour chaque patient donc vérifiable si on souhaite et on voit à quel point c'est ça Freud en fait essayait de garder ses patients le plus possible en tirer le maximum et broder autour pour se faire une espèce d'aura de gourou effectivement ça peut ressembler un petit peu à ça mais tout en étant comment dire en les envoyant de temps en temps en cure mais toujours ils y revenaient c'est un peu comme s'il y avait pour certains du moins parce que certains on dit stop d'eux-mêmes mais d'autres une forme d'addiction à revenir toujours vers lui à écouter moi ça m'a aussi beaucoup j'avais pas idée que quelqu'un mais c'est ça là le gourou effectivement peut vraiment on peut vraiment employer ce terme la puissance qu'il avait sur le choix des décisions que prenaient les gens de se mariner ou non de faire penser à quelqu'un vous avez des problèmes vous êtes dépressif parce que vous êtes homosexuel refoulé ça ça revient très fréquemment que ça soit vrai ou pas c'était un peu un leitmotiv on a l'impression pour certaines choses mais c'est fou de penser c'est pour ça moi je me disais est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui mais très certainement d'appeler son psychanalyste en lui disant est-ce que vous pensez que je peux aller me marier avec mon conjoint ou alors absolument ça c'est quand même pour vous montrer effectivement il y a des correspondances même de Freud qu'on m'a retrouvées chez ses patients où il envoie j'ai oublié le mot là des mots très rapides en disant non pas possible stop voilà vous avez raison il était extraordinairement il intervenait très très directement dans la vie des gens contrairement à ce qu'il affirmait dans ses écrits dans ses écrits il dit toujours le psychanalyste n'est pas censé prendre des décisions pour le patient c'est son problème nous ne suggérons rien nous ne recommandons rien nous ne faisons qu'écouter il ne faisons qu'interpréter ce n'est pas vrai il interdisait aux gens de se marier au contraire il est obligé à se marier à avoir des enfants ou à ne pas avoir des enfants à se m'instruire ou pas bref c'était quelqu'un extraordinairement invasif extraordinairement invasif dans certains cas il y a eu des drames extraordinaires alors vous demandez si ça pourrait avoir lieu de nos jours non je ne pense pas pas à ce point là pas à ce point là parce que la plupart des 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 quelques tendances qu'ils soient en fait ont pris pour argent comptant ce que freud racontait dans ses dans ses dans ses écrits savoir qu'il ne faut pas intervenir donc de nos jours et surtout en france le psychanalyste c'est plutôt quelqu'un qui qui reste silencieux derrière le patient et qui dit de temps en temps et c'est tout mais je voudrais quand même dire que il y a quelque chose qui est resté de cet interventionnisme dans dans la psychanalyse au sens où la psychanalyse contrairement à d'autres psychothérapies est une 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 thérapie recruteuse je dirais c'est à dire que la thérapie est quand même basée sur l'adhésion à une théorie il faut il faut croire en la théorie psychanalyptique qui vous dit que effectivement vos problèmes viennent de votre oedipe des choses comme ça et donc la psychanalyse vous fait devenir un adepte du moment que vous continuez votre analyse c'est que vous acceptez la théorie du psychanalyste donc vous acceptez le psychanalyse et ça ça fait que très souvent pas toujours mais très souvent les patients deviennent des disciples deviennent des adeptes et là il y a des effets de sectes qui peuvent qui peuvent se produire et on connaît quand même on a eu des cas attestés d'utilisation abusive de ce transfert comme disent les psychanalystes il y a eu un cas assez fameux de mon époque je crois fin des années 70 au début des années 80 le cas de Armando Verdiglione c'était un psychanalyste italien proche de Lacan qui a organisé des colloques internationaux partout dans le monde où il invitait tout le monde il payait les voyages etc il y avait visiblement beaucoup d'argent personne ne savait où donner cet argent jusqu'au jour où il y a eu des patients qui ont commencé la famille de certains patients qui ont commencé à dire qu'en fait Verdiglione était en train de 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 C'est en exploitant leurs leurs transferts ça a été une grosse grosse histoire il a été est inculpé il y a eu un procès les les psychanalystes les intellectuels français Bernard Henri Lévy jean daniel des gens comme ça ont tous écrit des pétitions pour protester contre le fait qu'il ait été inculpé. Et en fait, c'est un exemple de ce genre d'emprise que peuvent provoquer les psychanismes. Je m'en rends compte, la batterie de mon... Oui, ça tombe bien parce qu'on a passé l'heure. C'est vrai qu'on aurait pu continuer à écouter comme ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à vous reporter vers le livre, « Les patients de Freud, destin » de Michael Borchakobsen, qui est publié aux éditions Sciences Humaines, que vous pouvez trouver certainement en librairie. Je vous mets aussi un lien dans le chat, comme ça vous pouvez aller tout de suite consulter la page des éditions avec le livre si vous voulez aller plus loin. Oui, Agathe, vas-y, vas-y, vas-y. Des éditions, en fait, tous les livres, dont celui de Michael Borchakobsen, vous pouvez feuilleter les premières pages. Donc, ça vous donne une idée du livre et du sommaire, etc. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu. Je suis désolé, du coup, je n'ai pas pu prendre vos dernières questions dans le chat. Il y en avait des très intéressantes, mais voilà, le temps passe très vite. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous ont regardés sur Twitch, sur Facebook. Merci beaucoup à Michael Borchakobsen d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Merci, Agathe, d'avoir été là avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le programme. Il y a eu quelques imprévus, mais on va essayer de vous trouver quelque chose pour la semaine prochaine. Donc, rendez-vous mercredi prochain, comme d'habitude, à 18h pour une surprise. D'ici là, bonne soirée tout le monde et à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501